Ben ! Dis-moi si je brûle ou pas ! S'il te plaît ! Non, c'est très froid ! De plus en plus froid ! Ça se réchauffe ! Chaud ! De plus en plus chaud ! Je t'ai trouvé ! Oh ! Il n'y a personne là-dedans ! C'est glacé ! C'est trop ennuyeux ! Il y a plein de choses plus amusantes à faire ! J'étais là ! Je t'ai trouvé ! C'était une bonne cachette, hein, Oli ? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette ! Les elfes savent très bien se cacher ! Et je suis un elfe ! C'est à mon tour de me cacher ! Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler ! Pas le droit de voler, c'est promis ! Un, deux, trois... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à teint ! Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie ! Qu'est-ce que tu en penses, Baguette ? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie ? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben ! Abracadibli-dible, rends-moi invisible ! Attention, j'arrive ! Là, c'est très, très, très glacé ! Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise ! Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage ? Euh... non ! Mais alors, qui peut le savoir ? Nounouprune ! Parce qu'elle sait leur parler ! Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais ! Mais bien sûr ! Nounouprune ! Oui, votre majesté ! Ah ! Nounouprune ! Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas ? Oui, votre majesté ! Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf ? Euh... non, votre majesté ! Quoi ? Je ne parle pas le langage des taupes, c'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'oryctérop ! Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie ? Euh... il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement, pour cela, il faut un gnome ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre ! Comment ça ? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes ! Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leur dix doigts ! Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe ! D'accord, je vais nous trouver un gnome ! Mais où suis-je ? Bonjour, monsieur gnome ! Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe ! Mais ce sera avec le plus grand plaisir ! J'aime les arbres quand ils se cabrent, sous le vent du soir, je gratte ma barbe et ma guitare, et je chante folle d'idol d'idou ! Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait ! Merci, gnome ! Dites-moi combien je vous dois ! Oh, je n'ai pas terminé, votre majesté ! Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour ! Comment ? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra ! Évidemment ! Se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie ! Et mon pauvre ventre est douloureusement vide ! Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire ? Évidemment, j'en suis sûr ! Allons, laissez-moi essayer à mon tour ! Très bien, vous verrez, il faut du temps pour pêcher un... Un poisson ! J'ai pêché un poisson ! On y ! Approche l'épuisette ! Tiens-toi prêt à l'attraper ! Oui, bien joué, papa ! Wow, il est gros ! C'est un poisson géant, n'est-ce pas ? Et c'est moi qui l'ai pêché ! Il est vraiment minuscule ! Je crois que c'est le plus gros poisson du lac ! Il est trop petit ! Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros ! J'en ai vu des bien plus gros ! Beaucoup, beaucoup plus gros ! Ah, vraiment ? Vraiment, oui ! C'était il y a bien longtemps et c'est là que j'ai rencontré, pour la première fois, le grand méchant Barry ! Le grand méchant Barry ? Mais qui est-ce ? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé ! Non ! C'était une nuit de tempête sombre et froide ! Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda ! Lorsque je vis pour la première fois, le grand méchant Barry ! J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape ! Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port, pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé ! J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry ! Le fromage ! Le fromage ! Le fromage ! J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon ! Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda ! Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac ! Lorsqu'il eut terminé, il l'avala ! Il a avalé Hilda ! Il est vraiment très méchant ce Barry ! Très méchant ! Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda ! Non ! Tout d'abord, il y a eu Doris ! Puis ce fut Peggy ! Ensuite, Abigail, Fifi et Trixie Belle. Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale Elf ! Pas mal ! Est-ce qu'elle vole ? Est-ce qu'elle vole ? Mais bien sûr qu'elle vole ! C'est une fusée spatiale Elf ! La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité. Oh ! On va au bord de la mer ! On va pouvoir faire des châteaux de sable ! Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage ! Et vous pourrez barboter dans la mer ! Il n'y a pas d'eau sur la lune, voyons ! Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage ? Il n'y a que des rochers ! Quoi ? Une mer de rochers ? Je n'en vois pas l'intérêt ! Écoutez bien, tout le monde ! Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse ! Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique ! Regardez ! En haut se trouve la cabine principale ! Elle n'est pas assez grande cette cabine ! Je serai obligée de rester dans la cuisine ! La cuisine ? Il n'y a pas de cuisine ! Pas de cuisine ? A quoi sert donc toute la place qu'il reste ? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune ! J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la lune ! Et où avez-vous prévu les toilettes ? Il n'y en a pas ! Vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ ! Il n'y a pas de toilettes ? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Oh, Nounou Prune ! Nous n'allons pas pique-niquer sur la plage ! Il s'agit d'une mission très sérieuse ! Nous embarquons à destination de la lune ! Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale ! Préparez-vous au décollage ! À quoi cela sert-il ? Il n'y a pas d'air dans l'espace ! Il faut donc porter une combinaison ! Mais nous pourrions respirer grâce à la magie ! Non ! La magie est formellement interdite à bord de la fusée-elfe ! Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre ! Ah ! D'accord ! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas ? Entendu, reine Chardon ! La demeure du roi et de la reine Oeillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux ! Horrible ! Mais précieux ! Il ne faudra toucher à rien ! C'est bien compris ? Rendre visite au roi et à la reine Oeillet d'Inde semble être une véritable corvée ! Disons que c'est assommant ! Nous y voilà ! Le château du roi et de la reine Oeillet d'Inde ! Oh ! Elle est horrible ! C'est assommant ! La construction ! C'est un mauvais goût ! Moi, je trouve ça magnifique ! Il est super, ce château ! Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Oli, tu te souviens du roi et de la reine Oeillet d'Inde ? Bonjour ! Princesse Oli ! Bonjour ! Et voici mon meilleur ami, Ben ! Vous l'avez déjà rencontré ? Oh ! Mais bien sûr ! Le charmant petit gobelin ! Je ne suis pas un gobelin ! Je suis un elfe ! Oh ! Un elfe ! C'est délicieusement exotique ! Vous avez fait bon voyage, j'espère ? Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée ! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château ! Franchement, il ressemble à un véritable... Oh ! Il est très beau, ce château ! Vous aimerait tant vivre dans un château comme celui-ci, maman ! Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre ! Imaginez-vous, c'était un primitif ! Notre château à nous est construit en pierre ! Ah ! Mais alors, vous vivez dans un château à l'ancienne ! Cela doit être terriblement inconfortable ! Non, pas vraiment ! Oh ! Vous avez amené votre coccinelle ! Couchez, Gaston ! Couchez ! Cela veut dire qu'il vous aime ! J'en suis très flattée ! Chargez les canons ! Pauly, mon fidèle compagnon, tu devras nous attendre ici ! Monsieur elfe, lancez le Soumarat ! A vos ordres ! Ben et Oli, remontez le mécanisme ! A vos ordres, capitale ! Et moi, que dois-je faire ? Comment ça ? Vous, asseyez-vous là ! Que je profite de votre beauté, ma petite sirène ! Je connais bien ce lac, j'y ai navigué souvent ! Ah tiens, vous êtes marin ! J'ai été marin, capitaine ! Aujourd'hui, je ne le suis plus ! À cause de quoi ? À cause du grand méchant Paris ! Qui est le grand méchant Paris ? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde ! Il a déjà dévoré neuf des bateaux de papa ! Vous avez perdu neuf navires ? Et moi qui croyais être un mauvais marin ! Je ne suis pas un mauvais marin ! Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Paris soit... si grand ! Et si méchant ! En plongée, s'il vous plaît, monsieur elfe ! Plongée, plongée, plongée ! Oh, tu as vu comme c'est magnifique ! Regarde ! Où ça ? De quoi parles-tu ? C'est le bateau de Barbe Rouge ! Par la barbe de Neptune, tu as raison ! Tu es une bonne figie, Ben ! Ouh ! J'ai cru à un moment que vous aviez vu le grand méchant Paris ! Oh, oh, oh ! Je vais pouvoir récupérer mon trésor ! Alors faisons vite et repartons ! Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau ! J'adore ce paysage, Ben ! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores ! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous ! Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots ! Ça alors ! Le haut d'une baleine bleue ! C'est un poison ! Il est énorme ! Il a l'air méchant ! Tiens, en voilà un bon ! Comment fait-on pour lire l'heure sur un pisseau-lit ? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines ! Comme ça, regarde ! Une... Deux... Trois ! J'ai soufflé trois fois ! Ce qui veut dire qu'il est trois heures ! Je veux essayer moi aussi ! Une... Ça veut dire qu'il est une heure ! Waouh ! Alors il est vraiment une heure ! Non, pas vraiment ! Ce n'est qu'un jeu ! Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut ! Est-ce que je peux aller à son cours ? Oh ! C'est d'accord ! Mais je suis sûre que ce sera moins drôle ! Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi ! Bonjour, vieil elfe sage ! Tiens ! Euh... Bonjour, nounou prune ! Pouvons-nous nous joindre à vous ? Oui ! Tant que vous restez tranquille ! D'accord, d'accord ! Hum... Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche ? Quand elle marche, elle fait tic-tac ! Oh oui, Oli ! Très bonne réponse ! Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est ! Pourtant, vous les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule ! Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est ! Hum... Ça, je n'en doute pas ! Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école ? Il y a le réveil qui sonne ! C'est exact ! Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter «Cocorico ! » Ah oui, je vois ! Voyons celui-ci ! Et que celui-là est trop bruyant ! Ah ! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut ! Tu as vu, papa ? Gaston ne renifle plus du tout ! Bien ! Alors, maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui ! Mais, papa ! Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée ! Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste ! Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste ! Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier ! Merci, Gaston ! Je vais peut-être aller voir si les elfes avantent dans leurs travaux ! Bonjour, vieil elfe sage ! Vos travaux vont-ils durer encore longtemps ? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses ! Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal ! J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté ! C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou ? Vous avez raison ! C'est vraiment une idée stupide ! Cela vaut peut-être la peine d'essayer ! Avec tout le respect que je vous dois ! A chacun son métier, votre majesté ! Vous êtes le roi et moi le chef de chantier ! Oui, bien sûr ! Panier magique, s'il te plaît ! Je voudrais manger un... euh... des spaghettis bolognaises ! Oh ! Le panier est toujours vide ! Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique ! C'est tout simplement un panier vide ! Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips ! Non, dommage ! Euh... Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui ? Oui, monsieur elfe ! Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence ! Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie ! Vous voulez que je fasse un tour de magie ? Oui, s'il te plaît, Oli ! Alors, je connais la formule pour... Pour la gelée magique ! Pas la gelée magique, s'il te plaît ! Ah, c'est vrai ! C'est trop dangereux ! Je peux essayer une formule pour les glaces ? Ça, c'est plus facile ! Oli, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal ? C'est idiot ce que tu dis ! Les tours de magie tournent toujours un peu mal ! C'est ce qui les rend amusants ! De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger ! Ça, c'est vrai ! Oli, s'il te plaît, récite ta formule ! Abra-ca-da-bra ! Je veux des glaces ! Hourra ! Je crois qu'il n'y ait que de la vanille ! Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums ! C'est très bon ! La vanille est mon parfum préféré ! C'est délicieux ! Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile ! Merci, princesse Oli ! Oh, je vous en prie ! Ah ! Qu'allons-nous faire maintenant ? On va faire des châteaux de sable ! J'adore faire des châteaux de sable ! La formule magique pour les châteaux de sable... Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable ! Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus... Et... bingo ! Tu as un château de sable ! Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise trois balais magiques ! Nono Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres ? Allez d'en savoir ! Les feuilles d'automne sont tellement jolies ! Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette ! Mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire ! Celles-ci ressemblent à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben ! C'est une feuille de chêne ! Elle doit venir du grand arbre elf ! Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre ! Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne ? Encore en train de rouspéter, Nono Prune ? Vous devriez être heureuse ! L'automne est arrivé ! Oui, votre majesté ! Où vas-tu comme ça, Nono Prune ? Je me débarrasse de ces feuilles ! Attends-nous, Nono Prune ! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Mais quels sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Bonjour, vieil elfe sage ! Il me semble que ces feuilles sont à vous ! Merci, Nono Prune ! Salut les filles ! Salut les garçons ! Ces couleurs sont magnifiques ! Regardez ! Les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi ! Oh ! C'est vrai, tu as raison ! Très, très intéressant ! Et si on jouait à chat ? D'accord ! Chat ! C'est toi qui es chat ! Attends ! Je n'étais pas prêt ! Chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Hé ! Regarde ! Un petit oiseau ! Ça alors ! Tu m'as bien eu ! Chat ! C'est Oli qui est chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Je cours plus vite que toi ! Hé ! Regarde Ben ! Un écureuil ! Non, non ! Tu ne m'auras pas aussi facilement Oli ! Ce n'est pas une blague Ben ! Il y a vraiment un écureuil ! Ah ! Il y a un écureuil ! Papa a l'air encore plus triste que d'habitude ! Oui ! Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr ! Je crois que j'ai une idée ! Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage ? Oui ! C'est vrai qu'il est très sage ! Et qu'il est très vieux ! Lui saura quoi faire ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Bonjour vieil elfe sage ! Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu ? Ah oui ! Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer ! L'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion ! Tenez, écoutez ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Oh ! C'est très joli ! Mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux ! Ah non ! Oh ! Achardon n'est pas vieux ! J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui ! Vraiment ? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction ! Nous avons déjà essayé ! Mais ça n'a pas marché ! Je crois que finalement la fête d'anniversaire n'aura pas lieu ! Pas de musique ! Et pas de danse ! Pas de feu d'artifice ! Le roi aime bien les surprises, n'est-ce pas Oli ? Oui ! Nous pourrions offrir au roi une fête surprise ! Mais il a dit qu'il ne voulait pas de fête d'anniversaire ! Oui ! Mais ce ne sera pas une fête d'anniversaire ! Il y aura de la musique et des danses et un feu d'artifice ! Mais personne ne prononcera le mot anniversaire ! Ça alors ! C'est une idée de génie ! Oui ! C'est une idée géniale ! Tu viens Ben ! Il faut nous préparer pour la fête ! Appel à tous les elfes ! Il nous faut organiser la fête de roi Chardon ! Entendu ! Peu importe ! Quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie ! Alors, qui peut la réparer ? Les elfes qui l'ont fabriquée ! Hein ? Les elfes fabriquent des baguettes magiques ? Mais bien sûr, voyons ! Tout le monde sait ça, Oli ! Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses... Et nous sommes des elfes ! Tous à la fabrique elfes ! Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques ! Et les elfes ne font pas de magie ! Les elfes n'utilisent pas les baguettes, ils se contentent de les fabriquer ! Bonjour ! Que puis-je faire pour vous aider ? Euh... J'ai cassé ma baguette magique ! Elle l'a frappée contre un rocher ! Un moment, s'il vous plaît ! Vieil elfe sage ! Vieil elfe sage ! Veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît ! Ah ! Princesse Oli ! Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ! Oli a cassé sa baguette magique ! Elle l'a frappée contre un rocher ! Je vois ! Pas d'inquiétude ! Nous allons la réparer ! Suivez-moi ! Oh ! Il vous faut porter un casque ! Oh ! Nous allons prendre le train ! Oh ! Tout le monde à bord ! Tenez-vous fermement à la barre ! Nous allons descendre dans les profondeurs ! Comment cela, dans les profondeurs ? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguettes magiques ! Au niveau moins 500, vous dites ? Il est tout au fond du grand arbre elf ! Pourquoi l'atelier de baguettes magiques se trouve-t-il tout au fond ? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques ! Et les elfes n'aiment pas du tout la magie ! C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguettes le plus profondément possible ! Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire ! Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles ! Ne t'inquiète pas ! Nounou Prune saura se débrouiller ! Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine ! Mais Nounou Prune ! Tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles ? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien ! Alors voyons ! Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper ! J'ai une idée ! Nous allons tous les trois jouer avec elles ! Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux ! Que diriez-vous de jouer au cube ? Cela ne peut pas faire de mal ! Bon, c'est d'accord ! Regardez bien ! Papa va construire une grande tour ! Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour ! Plus grande ! Plus grande ! Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie ! Ne t'en fais pas, Oli ! Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale ! Petite ! Petite ! Et voilà ! Tu vois, Oli ? Pecurette ! Pecurette ! Pecurette ! Coquelicot ! Donnez votre baguette à papa ! Pecurette ! Pecurette ! Pecurette ! A l'aide ! Tu as vu ? Elles ont rétréci le Roi Chardon ! Pecurette ! Coquelicot ! Ce n'est pas malin du tout ! Et ce n'est pas drôle ! Pecurette ! Pecurette ! Pecurette ! Pecurette ! Elles nous auraient précie aussi ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie ! Il me suffit de prendre ma baguette ! Ma baguette est beaucoup trop lourde ! Je ne peux pas la soulever ! On devrait peut-être appeler Nounou Prune ! Très bonne idée, Ben ! Je vais tirer la sonnette ! Aidez-moi ! Il faut tirer plus fort, les enfants ! Cette fête d'anniversaire promet d'être un immense désastre ! Ne vous inquiétez pas ! J'ai tout organisé ! Nous jouerons à des jeux de magie, puis nous assisterons à un spectacle de magie, et nous finirons avec de la gelée magique ! Je m'étais trompée ! Cette fête d'anniversaire ne sera pas un désastre ! Ce sera une véritable catastrophe ! Merci, votre majesté ! J'ai une idée, roi Chardon ! Ce qu'il vous faut, c'est une fête elfe ! Une quoi ? Une fête elfe ! Parce que dans les fêtes elfe, il n'y a pas de magie du tout ! Que faites-vous de mon spectacle de magie ? Les petits adorent les spectacles de magie ! Mais nous avons le grand magicus ! Un prestidigitateur elfe ! Il ne fait pas réellement de la magie, mais de la prestidigitation ! Voilà qui me plaît bien ! Cela semble absolument sans danger ! Et d'un ennuyeux ! Exactement ! Nous nous prûlons ! Appelez donc ce grand magicus ! Et dites-lui que nous avons des enfants à ennuyer ! Enfin, je veux dire à distraire ! Ah ! Très bien, votre majesté ! Soyez les bienvenus à la fête ! Flavien aime les fêtes ! Au revoir, Flavien ! Sois bien sage ! Oui, maman ! Oh ! Bonjour, Orti ! Aïe ! Elle m'a piqué ! Nounou Prune ! Oh ! Ma petite crêpe aux fruits ! Tark ! Amuse-toi bien à la fête, Orti ! Je reviendrai te chercher tout à l'heure ! Oh ! Un peu de calme, les enfants, s'il vous plaît ! Le grand magicus ! Mais ce n'est que vieil elfe sage ! Je ne suis pas que vieil elfe sage ! Je suis également animateur pour jeunes enfants ! Oh ! Dans ce cas, allez-y ! Ces enfants sont un peu difficiles, en particulier lorsqu'ils font de la magie ! Il n'y aura pas de magie pendant cette fête d'anniversaire ! Je mets les baguettes magiques des petits dans la bibliothèque, où ils ne risqueront pas de causer de problèmes ! Voilà qui est intelligent ! Et maintenant, la fête peut commencer ! Ouah ! Alors, voici l'emploi du temps ! 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances ! Essaye de te détendre un peu, monsieur elfe ! Je fais de mon mieux, madame elfe. Nous y voilà ! Hip, hip, hip ! Hourra ! Est-ce que nous allons danser ? On pourra chanter des chansons ? Non, il n'y aura pas de danse ni de chant. Seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur elfe ? Oli, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Wow ! Une tente elfe ! Hourra ! Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances ? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite ? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame elfe, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes ? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh ! Et voilà ! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de gant. Là, il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien. Ce sera suffisant. Bonjour, elfe. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous ? Eh bien... Merci beaucoup. Je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non ! Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. En principe, oui. Mais je suis à un régime équilibré en ce moment. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet oeuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nounou Prune ? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'oeuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus ? Tu as un trop petit derrière, Oli. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde. Tout va bien ? Bonjour, Roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider ? En quoi puis-je vous aider ? Votre majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet oeuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dis donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord. Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà ! Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond tout douillet. Très mignon. Je peux redescendre maintenant ? Mais bien sûr, votre majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre oeuf. Non, c'est l'oeuf qui se fendit lui-même. L'oeuf est en train d'éclore. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada